Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier correctement « quoi que ». Dans un premier temps, on bleut une très rapide partie théorique. Donc « quoi que » peut s'écrire en un seul mot ou en deux mots. Lorsque « quoi que » s'écrit en un seul mot, c'est alors une conjonction de subordination. En revanche, lorsque « quoi que » s'écrit en deux mots, c'est la conjugaison du pronom relatif « quoi » avec le pronom neutre « que ». Donc maintenant, voyons en vert les trucs et astuces pour orthographier correctement « quoi que ». Le truc est là. Dès l'instant qu'on peut remplacer « quoi que » par « bien que », à ce moment-là, on a affaire à la conjonction de subordination, donc qui s'écrit en un seul mot. En revanche, quand on peut remplacer « quoi que » par « quelle que soit la chose que », eh bien on a affaire à la conjugaison du pronom relatif « quoi » avec le pronom neutre « que », donc « quoi que » qui s'écrit en deux mots. Mais je vous propose maintenant de mettre tout ça en application à l'occasion des dix exemples suivants. Donc on commence par l'exemple 1. « Je continuerai quoi que vous dites ». Donc, par « quoi » peut-on remplacer « quoi que » dans cette phrase ? « Je continuerai bien que vous dites ». Non, ça ne convient pas. « Je continuerai quelle que soit la chose que vous dites ». Oui, effectivement, ça convient. Donc on a « quoi que » qui s'écrit en deux mots. Exemple 2. « Quoi que les taux montent, les cours restent stables ». « Quoi que les taux montent », donc on remplace par exemple par « bien que ». « Bien que les taux montent, les cours restent stables ». Oui, c'est correct. Donc on a affaire à la conjonction de subordination, c'est-à-dire « quoi que » qui s'écrit en un seul mot. Exemple 3. « Quoi qu'on fût en hiver, les activités continuaient ». Donc on essaie encore une fois de remplacer par « bien que ». « Bien qu'on fût en hiver, les activités continuaient ». C'est correct. Donc encore une fois, la conjonction de subordination, c'est-à-dire « quoi que », qui s'écrit en un seul mot. Exemple 4. « Cette personne sourit, quoi qu'on dise ». Donc réflexe habituel, on va remplacer par « bien que ». « Cette personne sourit, bien qu'on dise », non, ce n'est pas correct. En revanche, « cette personne sourit », quelle que soit la chose qu'on dise, ça convient. Donc ici, « quoi que », s'écrit en deux mots. Exemple 5. « La direction restera ferme, quoi qu'il arrive ». Donc on va essayer de remplacer par « bien que ». « La direction restera ferme, bien qu'il arrive », non, ce n'est pas correct. En revanche, « la direction restera ferme », quelle que soit la chose qui arrive, c'est correct. Donc on a affaire à « quoi que », en deux mots. Exemple 6. « Quoi qu'il en soit, vous serez accompagnés ». Donc on va essayer de remplacer par « bien que ». « Bien qu'il en soit, vous serez accompagnés », non, ça ne convient pas. « En revanche, quelle que soit la chose qui en soit, qu'il en soit, vous serez accompagnés », c'est correct. Donc « quoi que », c'est écrit ici en deux mots. Et c'est donc la conjugaison du pronom relatif « quoi » avec le pronom « neutre que ». Exemple 7. « Il travaillait à Paris, quoi qu'il habite à Lyon ». Donc on va essayer de remplacer par « bien que ». Donc « il travaillait à Paris, bien qu'il habite à Lyon ». Oui, c'est correct. Donc, conjonction de subordination, c'est-à-dire « quoi que », en un seul mot. Exemple 8. Exemple 8. « Quoi que tu lises, ça semble t'intéresser ». Donc on va essayer de remplacer par « bien que ». « Bien que tu lises, ça semble t'intéresser ». Non, ce n'est pas vraiment le sens de la phrase. En revanche, quelle que soit la chose que tu lises, ça semble t'intéresser. Oui, c'est correct. Donc « quoi que », qui s'écrit en deux mots. Exemple 9. « Il a bien d'autres compétences, quoi que vous l'ignoriez ». Donc on va essayer de remplacer par « bien que ». « Il a bien d'autres compétences, bien que vous l'ignoriez ». Oui, c'est correct. Donc, conjonction de subordination, c'est-à-dire « quoi que », en un mot. Exemple 10. « Quoi qu'habitué à ses pratiques, il fut surpris cette fois ». « Quoi qu'habitué », donc on va essayer de remplacer « quoi que » par « bien que ». Donc « bien qu'habitué à ses pratiques, il fut surpris cette fois ». Oui, c'est correct. Donc c'est encore une fois la conjonction de subordination. Donc voilà qui termine ces 10 exemples d'application et qui par la même occasion termine ces trucs et astuces de l'orthographe qui vous ont montré comment orthographier correctement « quoi que », c'est-à-dire en un seul mot ou en deux mots. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.